Générique Bonjour Thuyen Dohan, bienvenue. Vous êtes donc la responsable RSE d'Epson France, entreprise créée en 1942 qui appartient au groupe mondial CECO Epson Corporation. Un chiffre, quelques chiffres, c'est 8 milliards, plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 20% en Europe et près de 80 000 salariés, chiffre qui date de mars 2021, qui a dû évoluer depuis. Si on fait un peu d'histoire, de quand date l'engagement d'Epson en matière environnementale ? Ça fait déjà plusieurs décennies que Epson est engagé et intègre ses considérations environnementales dans le développement de ses produits. Le groupe Epson, c'est avant tout une société d'ingénierie qui développe des innovations technologiques. Au travers de nos produits, on essaye d'allier fiabilité, qualité et performance, mais également bénéfices environnementaux pour nos clients. Par exemple, on va développer des technologies d'impression, un marché sur lequel on est un acteur majeur et c'est la principale activité du groupe Epson. Et sur cette activité-là, on a développé des technologies qui cherchent à réduire la consommation d'énergie pour permettre à nos clients de réduire justement leur consommation. Leur consommation. Alors justement, c'est vrai qu'on pense souvent à impression imprimante. Donc si on rentre un peu dans le détail, vos imprimantes Jedank, elles sont de moins en moins énergivores. Comment vous les avez rendues moins énergivores en quelque sorte ? Alors déjà, il faut savoir, je pense qu'on parle beaucoup en ce moment de sobriété énergétique, de sobriété du numérique, puisque nous faisons partie du secteur du numérique. Et pour citer quelques chiffres, l'Agence internationale de l'énergie, elle nous dit que d'ici 2030, pour se placer sur une trajectoire de neutralité carbone, il faudrait réduire les émissions des appareils électroniques et électriques de 25% et de 40% d'ici 2050. Donc il y a des efforts significatifs à faire sur la consommation d'énergie de nos appareils. Et nous, ce qu'on veut proposer avec nos imprimantes, c'est justement une technologie Jedank. Il faut savoir que sur le marché de l'imprimante, il y a deux technologies qui s'affrontent, les technologies laser ou les technologies Jedank. Il y en a une qui est plus énergivore que l'autre, c'est ça ? Exactement. Alors la technologie laser, c'est une technologie qui utilise un procédé thermique, qui va avoir besoin de produire de la chaleur pour pouvoir réaliser l'impression. Nous, avec notre technologie Jedank, on n'utilise aucune chaleur. Ce qui veut dire qu'on va consommer beaucoup moins d'énergie parce qu'il faut savoir que la production de chaleur est très énergivore. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez abandonné, que vous êtes en train d'abandonner les imprimantes laser ? Exactement. On vient d'annoncer récemment qu'on faisait le choix d'abandonner la technologie laser au profit du Jedank. Ce qui nous fait, à notre avis, vraiment sens dans cette période où il est urgent de mettre en place des actions pour limiter le réchauffement climatique. Raison pour laquelle on a fait le choix du Jedank. Alors il y a aussi ces mesures prises ces deux dernières années pour vous fournir exclusivement en énergie renouvelable. Quel est l'objectif et où est-ce que vous en êtes ? Oui, effectivement. Dans notre stratégie RSE, notre objectif, c'est à la fois d'être vertueux dans les produits qu'on propose à nos clients. Mais également dans nos opérations, au travers des initiatives qu'on peut mener. Et on a fait, parmi les engagements qu'on a pris, on a l'engagement de passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2023 sur l'intégralité de nos sites. Donc vous ne devez pas en être très loin. Exactement. Exactement. Donc c'est l'intégralité de nos sites partout dans le monde. Ça inclut évidemment nos entités commerciales, nos bureaux, mais également nos usines de production. En Europe, on a déjà atteint cet objectif en passant à 100% d'électricité renouvelable pour l'intégralité de nos sites. Et Epson qui a obtenu pour la troisième année consécutive le statut Platinum des Covadis, organisme de certification évidemment reconnu en matière de RSE. Alors ce label, c'est à la fois un objectif chaque année, j'imagine. Est-ce que c'est aussi un levier de progression ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour obtenir ce label chaque année, il faut tenir l'objectif, il faut tenir la stratégie ? Tout à fait. Effectivement, ça fait trois années consécutives qu'on a obtenu le statut Platinum des Covadis. Donc le statut Platinum qui vient récompenser les 1% des meilleures entreprises de leur industrie. Ce qui veut dire que ça fait trois années qu'Epson parvient à démontrer son engagement. Mais les autres aussi, ils veulent faire partie des 1% ? Est-ce que ça vous oblige, vous, à progresser pour garder ce statut ? Exactement. Ça nécessite de mettre toujours en place des initiatives, de nouvelles initiatives, de revoir ses ambitions chaque année, de développer des nouvelles technologies, de mettre en place des mesures sur nos usines de production, sur l'intégralité de notre chaîne de valeur, sur l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement, pour nous assurer qu'on a un impact, on contribue à réduire l'impact environnemental de nos activités. Alors, question d'usagers d'imprimantes en général, on a toujours ce sentiment que l'encre coûte beaucoup trop cher et que surtout, on n'arrive jamais à aller, pardon, c'est vraiment une question basique, mais aller au bout de la cartouche. On a ce sentiment qu'il y a du gâchis d'encre alors que ça coûte très cher. Est-ce que là aussi, il y a un travail qui est réalisé par Epson ? On a beaucoup travaillé justement sur nos consommables d'impression, nos cartouches. On a développé notamment une technologie qu'on appelle Ecotank, ce sont des imprimantes à réservoir. Il faut savoir qu'Epson est le premier acteur de son marché à avoir développé des imprimantes à réservoir. Donc on peut les recharger ? Exactement, donc ce sont des imprimantes qui sont équipées de réservoirs, qu'on va recharger avec des petites bouteilles d'encre. Et grâce à ces bouteilles d'encre, alors il y a plusieurs aspects bénéfices environnementaux, je dirais. Le premier, c'est qu'avec ces bouteilles d'encre, déjà on a une capacité d'encre qui est beaucoup plus importante. On va changer beaucoup moins souvent, on va recharger beaucoup moins souvent son imprimante. Donc c'est une simplicité pour l'utilisateur. Mais au-delà de ça, ces bouteilles d'encre, il faut savoir que c'est uniquement des bouteilles. Des cartouches d'impression classiques, aujourd'hui, c'est des composants électroniques et du plastique. Donc là, on n'aura plus de composants électroniques, ce qui va faciliter le recyclage. On aura moins de complexité pour décomposer les différents éléments de cette bouteille. Et en plus de ça, on va énormément réduire la quantité de déchets générés par rapport à des cartouches d'imprimantes classiques. Ces actions de transformation environnementale et sociétale, en fait, c'est des innovations dont vous nous parlez depuis quelques minutes. Ça représente quel montant d'investissement en recherche et développement au niveau mondial ? On va essayer de donner des chiffres un peu globaux pour une entreprise aussi importante. Au niveau mondial, on a eu, oui, effectivement, on a énormément d'investissements et on continue d'investir dans les innovations technologiques qui vont contribuer à réduire l'impact environnemental. Moi, j'ai vu ce chiffre, 1,2 million, pardon de vous interrompre, 1,2 million d'euros par jour investis en recherche et développement. Pour la R&D, exactement. Et on a pour objectif, sur les 10 prochaines années, de continuer à investir plus particulièrement sur la décarbonation en investissant 770 millions d'euros sur les 10 prochaines années. Justement, pour mettre en place aussi cette circularité, un modèle circulaire où on peut utiliser les ressources et où on continue de réduire la consommation énergétique de nos équipements. Quelles sont les dernières, là, on en a cité quelques-unes, les dernières ou les prochaines innovations dont vous pouvez nous parler ? Justement, sur ce sujet de la recyclabilité, on a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup du papier quand on parle d'impression. On a développé une technologie qu'on appelle le Paper Lab. On l'a développée en 2016. Et cette technologie, c'est une technologie qui va permettre de recréer du papier. C'est une technologie d'upcycling du papier. Donc, à partir de papier usagé, on va reproduire un papier neuf par un processus de défibration du papier. Et c'est un processus qui a la vertu d'utiliser beaucoup moins d'eau, de l'ordre de 96% moins d'eau, qu'un processus classique de création de papier. Donc, c'est quoi ? C'est une machine qu'on peut installer dans son entreprise, c'est ça ? C'est une grosse machine qu'on peut installer dans son entreprise, effectivement, si on souhaite justement recréer du papier directement localement. En plus, il faut savoir que dans les entreprises, dans les bureaux, généralement, 50% des déchets, c'est du papier. Donc, avec cette machine, on peut directement recréer. Et en plus de ça, on assure des hauts niveaux de confidentialité, puisque le papier, il n'est pas sorti de l'entreprise. Il est directement détruit sur place, localement. Et on permet de recréer un nouveau papier réutilisable. Je voudrais, pour terminer, qu'on parle de ce baromètre sur le climat. Vous interrogez les Français, c'est le deuxième, je crois, vous interrogez les Français sur leur mobilisation. Déjà, pourquoi cette démarche ? Et puis ensuite, qu'est-ce qui ressort de ce baromètre ? Alors, c'est effectivement un baromètre qu'on a lancé à l'échelle internationale, avec l'objectif de prendre en considération les retours du terrain, finalement, de comprendre mieux les problématiques et la connaissance des populations sur le changement climatique, mais également avec un objectif d'éducation. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on reproduit chaque année dans un objectif d'éducation et de sensibilisation au changement climatique. Et donc, qu'est-ce qu'il en ressort ? Peut-être au niveau français de ce baromètre ? Alors, il en ressort... Qu'est-ce qui est frappant pour vous ? Ce qui est frappant, c'est qu'on peut avoir encore une méconnaissance du changement climatique. Et par ailleurs, il y a aussi une nécessité grandissante de mettre en place des actions, une sensibilisation, une prise de conscience qui croît année après année et qui démontre que, plus que jamais, il est temps d'agir sur ces sujets-là. Oui, avec des actions qui rejoignent de plus en plus les intentions, parce qu'il y avait souvent ce décalage qu'on ressentait. Est-ce que c'est ce qui ressort aussi de ce baromètre ? Oui, complètement. Effectivement, on sent qu'il y a une attente forte maintenant de la population. Il y a de plus en plus d'actions qui sont mises en œuvre par chacun à notre échelle. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des actions qui sont possibles et des ordres de grandeur, des différentes échelles et de l'impact de chaque action que peut avoir, que ce soit sur l'alimentation, sur l'énergie, etc. Il y a une nouvelle prise de connaissances sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci Thuyen, Dohan. A bientôt sur Bsmart. On passe à notre débat. Comment mesurer correctement, précisément, ces émissions de gaz à effet de serre ?